Salut tout le monde et donc bienvenue sur Star Wars Galaxy of Heroes donc du coup je vais vous montrer avant le guide du voyage un peu comment enfin les persos que j'ai utilisé comment ils sont modés etc et aussi expliquer un peu pourquoi est-ce que j'ai autant de persos montés et autres donc du coup j'ai fait Chewbacca comme vous pouvez le voir enfin dans le titre de la vidéo et dans la vidéo il y a un perso qui est relique bien évidemment c'est Bosque parce que j'en ai besoin pour les vaisseaux et pour l'exécuteur donc voilà comme ça au moins c'est fait c'est un perso qui est au moins sa montée dans tous les cas donc si jamais vous pouvez n'hésitez pas c'est mon seul relique c'est le premier relique que j'ai fait il a été utile dans tout ce que je fais donc pour moi c'est l'un des meilleurs reliques à monter avec Vator et autres dès le départ donc du coup la team que j'ai fait personnellement c'est Bosque, Mando, Boba, Grifkarga et Zamwesel jusqu'à 6 étoiles cette étoile du coup j'ai enfin à partir de cette étoile j'ai fait Bosque, Boba Fett, Grifkarga, Zamwesel et IG88 ça en vrai jusqu'au stage 6 c'était à peu près simple le stage 7 j'avoue que j'ai dû même avec la relique et Boba Fett j'ai dû quand même reset au moins une fois je pense parce que bah le problème c'est que il faudrait que Bosque ne soit pas stun et vu qu'il joue forcément en premier en face bah ça peut être un peu un inconvénient plutôt donc voilà si vous voulez voir donc du coup les mods voici un peu ce qu'ils vous voulez c'est largement correct il lui faut quand même ces deux états le fait d'avoir le le état ici c'est clairement sympa parce que du coup la récupération de santé et de protection et non négligeable c'est un bonus pour l'event vraiment 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 cool ça rage sans de chaîne est vraiment cool aussi parce que ça permet d'avoir la raillerie beaucoup plus longtemps et c'est un perso bosque qui tank énormément vous verrez donc clairement sympa à voir donc voilà au niveau stat donc c'est un perso relique donc c'est normal qu'il est beaucoup il a 8000 de santé 47000 de protection avec 244 de vitesse je crois pas qu'il est voilà il n'a pas énormément de ténacité en vrai j'aurais bien voulu qu'il en ait un peu mais c'est toujours sympa on verra je verrai par la suite pour lui en donner bien évidemment mais pour l'instant voilà ensuite donc du coup en perso j'ai mis mando ils ont tous aucun oméga par les primes à part boba fett qui a les trois premiers donc l'attaque normale l'attaque spéciale et le l'anti bloc une exécution le bloc capacité et l'attaque normal quoi donc lui des cris de dégâts crit c'est clairement pas ouf j'aimerais bien qu'il les 200 de vitesse mais c'est pas c'est pas simple à chercher un il faut que j'attende aussi qu'il soit cette étoile pour voir à peu près ce qu'il a même si je pense pas qu'il atteindra les deux atteindra par des 200 de vitesse en dégâts critiques il est correct il a des dégâts suffisamment bien aussi j'aimerais bien qu'il atteinte l'atteinte qu'il atteigne pardon les 50% de cc on verra ça cette étoile même si je pense pas que ça montra c'est un perso qui reste encore à modé je reste que ça donne avant mandalorien c'est un gros bonus parce que déjà il a un reste gratuit mais en plus de ça il il a un autre dégâts donc un winter kill il peut one shot un ennemi n'importe lequel donc c'est clairement sympa à avoir ça vous aidera énormément ensuite donc du coup j'ai mis boba fett pourquoi boba fett parce que il faut savoir que il a donc du coup l'exécution ça fait énormément de dégâts le délai est très court donc c'est vraiment sympa à avoir ça a pris métaux max j'ai pas mis sans état parce qu'il n'y sert pas forcément bien évidemment si vous voulez vous pouvez le mettre parce que 100% de protection en plus quand vous faites un coup de grasse c'est clairement sympa mais il a il a déjà un reste de base donc c'est pas obligatoire vous êtes pas obligé de le mettre il est en crit dégâts crit donc du coup il a il a atteint les 200 vitesses assez sympa il est à 210 de 210 plus de dégâts critiques je crois en change de critique voilà il est à peine il est presque au 50% faut que je voie ça mais j'aimerais bien au moins qu'il atteigne les 50% histoire d'être à peu près tranquille bien sûr le plus il a le mieux c'est mais voilà pour moi c'est sympa il faudrait peut-être un peu plus de pouvoir des trucs comme ça ça reste des ça reste quand même à améliorer mais il fait clairement le café je vais pas vous mentir qu'il fait très très bien le café dans dans son taf ensuite donc du coup grif kagas grif kagas c'est le perso soutien de la team il va être incroyable je pense qu'il est pas retirable du tout comme boss que boba fett c'est vraiment les trois persos qui sont vraiment fous à avoir bon son attaque de base est plutôt sympa c'est pas non plus insane mais c'est sympa parce que ça permet donc du coup de mettre confusion pendant deux tours mais aussi de faire récupérer de la santé de la protection quand vous avez la prime donc c'est pas négligeable sachant que du coup boss qui fait déjà la santé protection quand il ya un affaiblissement enfin je crois de souvenir donc c'est sympa celui là est sympa aussi parce qu'il dissipe toutes les améliorations de la cible donc du coup si vous attaquez un ennemi faire ça c'est bien parce qu'en gros vous enlevez tous les buffs mais en plus de ça vous invoquez tous les chasseurs de prime alliés à l'attaquer donc vous pouvez facilement un avec cette attaque vous pouvez facilement avoir bah du coup la la prime c'est très sympa à voir et à faire et en plus de ça donc du coup vous lui enlevez tous ses buffs donc du coup il ya un maximum de dégâts possible sur la cible que vous faites à part si vous faites sur une une cible avec garde mais voilà en plus de ça donc du coup les alliés chasseurs de prime qui ont une prime active donc du coup inflige 30% de dégâts supplémentaires donc si vous faites après avoir eu la prime vous infligez plus de dégâts si en plus de ça l'ennemi est vaincu par cette capacité donc quand il invoque des alliés les chasseurs de prime alliés gagnent un bonus d'attaque de pénétration de défense de dégâts critiques de chances de goût critiques et de vol de santé pendant trois tours donc c'est quand même beaucoup c'est pas négligeable ou après juste ça ça suffit vous n'êtes pas obligé de deux états ça fait les mêmes c'est juste que vous n'avez pas les 30% au lieu de 10 vous avez 30% au lieu de 10 mais voilà et par contre si vous voulez état quelque chose je vous conseille clairement celui-là parce que ça dissipe tous les affaiblissements tous les débuffs qu'ont les chasseurs de prime alliés et c'est clairement cool parce qu'ils mettent beaucoup de débuffs genre ils mettent du stun de confusion de la de l'anti heal un buff immunité ils mettent aussi du je sais pas je crois j'ai dit stun mais bref ils mettent vraiment pas mal de choses donc ça c'est clairement cool et en plus de ça donc du coup si tu as la prime il met ténacité donc voilà c'est sympa sinon il a il rend donc du coup 25% de santé et de protection à tous les alliés chasseurs de prime non c'est tous les alliés tout quoi je crois tous les alliés chasseurs de prime ouais et en plus de ça c'est le doublé s'il y a la prime donc ça fait 50% c'est pas négligeable en plus de ça donc tous les alliés avec une prime obtiennent un up de jauge de tour de 50% voilà c'est sympa c'est vraiment le perso à avoir pour moi je trouve ensuite donc du coup son passif clairement aidé aussi au début de l'affrontement donc du coup il gagne camouflage en deux tours donc ça évite les one shot direct sur le perso des trucs comme ça c'est sympa donc imaginez vous on a griff karga donc avec un camouflage dès le départ on a qui qui l'a ouais donc c'est un oméga vous le pouvez le faire assez facilement mais du coup il a qui il a camouflagé des peurs on a mando boba et jungle qui sont tous les trois qui ont tous les trois en rêve donc s'il meurt une fois c'est pas trop grave ça permet d'avoir justement une joueur supplémentaire et bosque qui est un tank monstrueux vous pouvez clairement le faire je pense et c'est largement faisable sachant que jungle en vrai vous pouvez facilement la voir cette étoile puisque vous fermez normalement vous devriez former le dent du mollusse donc voilà c'est sympa à voir s'il a donc du coup ça prime j'ai pas en parler mais mais voilà moi je l'ai modé donc du coup vitesse et santé il a il manque un peu de vitesse j'aurais bien aimé qu'il ait les 200 de vitesse au minimum mais c'est pas le cas il a 193 sinon bah du coup un peu de santé protection quand même pour qu'il puisse résister à certaines attaques mais voilà il fait le café je vais pas mentir c'est largement correct je vais utiliser donc du coup zambezel zambezel donc du coup qui est en vitesse pouvoir pour pouvoir mettre donc du coup ces bombes etc je vais d'ailleurs sûrement changé quelques modes qu'elle a sur griffes cargas et griffes cargas sur elle ça lui permettra peut-être d'obtenir d'obtenir donc du coup les 200 de vitesse que je voulais donc voilà elle fait le taf elle met ses alcool donc du coup c'est bon puis après avec tes électro lunettes alors elle rajoute et allé mais un debuff d'esquive et après l'aider elle est elle est fait exploser avec son dit tir d'étonnant ce qui est quand même sympa elle a une prime plutôt correct mais c'est pas c'est pas le jaseur de prime ultime clairement je vous ai dit la meilleure team mais si vous l'avez c'est toujours sympa à voir ig88 pardon c'est celui avec qui j'ai fait le stage 7 parce que j'avais pas forcément mon dos ou autre et que j'avais pas forcément envie de monter django fait django fait je vais le monter mais pas maintenant c'est trop cher à monter sachant que j'ai déjà des trucs à faire voilà il est en dégâts crit coup critique c'est pas le perso qui va vous aider clairement il ya mieux il ya largement mieux même zavozel est mieux de fou mais si vous l'avez bah c'est toujours un plus et puis voilà je pense que dengar si jamais vous n'avez pas django des trucs comme ça dengar est un excellent choix parce qu'il annule le camouflage que peut proposer r2d2 il fait il met des bombes il met enfin il ya vraiment il ya beaucoup tout qui sont sympa et je l'ai pas modé enfin en tout cas pas entièrement ils sont tous niveau 1 quasiment il ya plein de trucs qui manque mais voilà si vous pouvez l'avoir si vous l'avez cette étoile c'est un gros plus il est sympa et puis si jamais vous si jamais vous vous l'avez monté il pourra toujours aller dans une team genre bam ou quelque chose par la suite donc voilà petit plus un petit truc supplémentaire donc donc voilà du coup je crois que c'est à peu près tout et donc bon après django fait je vais pas vous montrer parce que je l'ai pas du tout utilisé mais voilà je recommande clairement dans dans la team pour pour faire chewbacca donc voilà bonne vidéo à vous et je vous souhaite bonne chance pour la réussite de votre choubacca et C'est parti. 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 C'est parti.